Alors, cette vidéo, c'est pour la lecture offerte de la première partie de l'Enfant Terrible. Vous savez qu'une fois que vous avez lu le texte, la partie du texte individuellement, certains élèves arrivent très bien à construire des images mentales en lisant, d'autres ont encore un petit peu de mal à lire et à comprendre ce qu'ils lisent en même temps, et c'est normal. Du coup, à la fin de votre lecture, moi, je fais toujours une lecture offerte. Vous pouvez, vous le savez, fermer les yeux pour créer des images mentales. Vous pouvez aussi ne pas fermer les yeux. Bon, là, ce n'est pas très intéressant, mais c'est comme ça. Je vais commencer. Donc, c'est la première partie du conte L'Enfant Terrible de Bernard Dadier, extrait de son recueil Le Pagneux Noir. Autrefois, tous les animaux habitaient ensemble dans un village à eux qui n'étaient pas loin du village des hommes, et les hommes et les animaux, se comprenant, ne se livraient point la guerre. Mais dans le village des hommes était un homme pauvre qui avait un champ dont la route traversait le village des animaux, lesquels, chaque fois qu'il passait, lui cherchaient noises. C'était tantôt le singe noir qui venait lui tirer la barbe, tantôt le singe rouge qui lui tendait des pièges. Souvent, il trouvait le passage semé d'épines. L'homme passait quand même parce que la guerre entre les hommes et les animaux n'était pas encore déclarée. Cet homme, bien que pauvre, avait cependant une femme. Et tous deux s'aimaient à tel point qu'ils pensaient la même chose dans le même instant. Et cette femme, tout le temps, à son mari, au champ, apportait le repas de midi. Les animaux la regardaient passer. Ils n'osaient lui faire un brin de cour, car, sur ce chapitre, les hommes sont d'une intransigence connue, pas la moindre plaisanterie non plus. Et la femme passait. Elle disait un bonjour ici. Elle disait un bonjour là. Et les animaux lui rendaient son bonjour. Et la femme allait. Et la femme venait. Puis, elle fut enceinte et accoucha d'un garçon. Un phénomène ! Dès qu'il sortit du ventre de sa mère, il demanda à porter à son père le repas de midi. Et il y allait en sifflotant le repas sur la tête. Arrivé dans le village des animaux, il rencontra la biche. Ils se regardèrent longuement, avec, de part et d'autre, la même insolence. La biche aurait bien voulu chercher Noise à ce bout d'homme. Mais elle était seule. Tous les autres animaux étaient au champ. Et puis, ce bout d'homme, d'un seul jour, seul, apportant à son père le repas de midi, vraiment, ne lui disait rien qui vaille. L'enfant passa donc. Mais, il avait son idée. Sous-titrage Société Radio-Canada